Je vais vous donner ce qui était l'état d'esprit et ce qui est l'état d'esprit de la soirée. A savoir que quand on a fait le programme de l'université d'été, et on le sait tous, je crois qu'on voulait prioritairement au Parti communiste se recentrer sur notre propre, non pas l'identité, mais nos propres combats, le fait qu'il nous fallait avoir une réflexion politique sur la séquence politique qu'on vient de vivre, les élections de 2017, le change international, l'Europe et l'Ontre. Et puis également sortir de cette université avec des éléments de bataille pour la rentrée, avec une feuille de route dans la prévision de notre conférence nationale et de notre congrès, c'est-à-dire qu'on est en train de reconstruire une force politique. En même temps, je crois qu'il y a quelque chose, je vous dis très fortement, c'est que mener le combat sur notre pertinence au communisme n'occulte pas la question de la gauche et de l'écologie dans son entièreté. Qu'il s'agisse d'ailleurs de la France, et même au-delà d'ailleurs, on pourrait parler de l'Europe et du monde. Et donc on s'est dit qu'il nous fallait à tout prix, eh bien, ouvrir un débat sur l'état de la gauche au moment de cette rentrée de 2017. Alors, pour une fois, on a décidé que ce débat s'émaneurait pas justement sous une forme de pitching, de débat tel qu'on peut le mener à chaque université d'été, mais qu'il nous fallait peut-être, formation par formation, prendre le temps d'écouter, au lendemain des élections présidentielles et législatives, ce qui était l'état de réflexion, l'état des débats, l'état des points de vue qui faisaient jour, dans chacune des formations de gauche et de l'écologie. C'est donc pour ça que ce soir, finalement, quand on fait un petit dating entre communistes sur la place qui est à côté, eh bien, on va le faire à l'échelle de la gauche, dans cette salle maintenant. Et donc, on s'est adressé à l'ensemble des partis et des forces. J'ai deux choses à vous dire ici, c'est qu'on a eu des réponses positives, et puis on a eu des défections. Je préfère le faire ici, parce que ça fait partie des éléments du débat politique. On a lancé une invitation à France, un smith, qu'il a décliné. Qu'il a décliné en disant qu'il y avait une actualité autre, donc qui était leur propre université de Marseille, si on le comprend. Mais par contre, qu'il a décliné en le théorisant, vous l'avez d'ailleurs explicité dans les étudiants des médias, alors de là, éteindons la lumière. Peut-être qu'il y a un cap qui est franchi, mais on est dans l'intimité d'un certain nombre. La gauche est de nouveau en lumière. Donc, il a théorisé en ce sens que, pour Française, Mide participait à cette table, participait de la vieille politique. Donc voilà, je pense qu'il faut le donner comme tel, et le prendre en compte, ce qui n'empêche pas que le débat continue et qu'il y aura d'autres tribunes et d'autres endroits où on se croisera et on mutualisera les efforts. D'autre part, je dois également excuser le mouvement du 1er juillet de Benoît Hamon. Alors là, il a été impacté par une actualité, c'est que hier, moi, j'étais moi-même invité à l'Université d'Europe Écologie, où on avait un débat également sur la politique et l'écologie. Benoît Hamon était présent, mais lui-même a été rattrapé par une actualité qui a fait qu'il ne peut pas être là aujourd'hui. Et pour vous dire complètement les choses, on a essayé au dernier moment de le remplacer par Dominique Bertilotti, une à une fille cournotelle, et on a pu tenir dans les débats de ce sujet qui manque également une partie du débat, qui est donc le mouvement du 1er juillet. Donc, je vais vous présenter les gens qui sont autour de moi et puis ensuite, je lui lance. Peut-être que le mieux, c'est de commencer par les femmes. Ok. Tu prends quel micro ? Non, non, mais j'ai pris le vent d'abord. C'est pour la présentation. Alexandra Vigol est porte-parole de Europe Écologie des Verts. Donc, d'après ce que j'ai lu hier dans les débats, il y aura beaucoup de choses qu'on pourra apporter sur la place de l'écologie politique dans la perspective d'émancipation qui est la nôtre. Ensuite, Jean-François Clébissier est porte-parole d'Ensemble, donc qui était l'un des partenaires, j'aimerais dire ne pas le mettre à l'imparfait, mais qui est l'un des partenaires du Parti communiste dans le Front de Gauche. Lui, encore, va nous expliquer où on est des détails de la réflexion d'Ensemble. Et enfin, j'ai à... Je ne vais pas dire un mot de croix, parce qu'on va avoir une chargée symbolique dans mes prépos. J'ai lu Carboudas du Parti Socialiste, qui est donc à la direction provisoire du Parti Socialiste, engagé dans les discussions, qui est également député du Val-de-Marne depuis le mois de juin, et qui a fait partie des députés de gauche, qui n'ont pas voté la confiance à Emmanuel Macron. Donc, il lui incombera de nous donner son analyse de la situation et celle du Parti Socialiste. Alors, peut-être que je vais l'énoncer sur trois ans, que j'ai plus ou moins développé en préliminaire, mais je crois qu'il y a un an qui est très saillant et qui est lié à la période politique qu'on vient de vivre. En France, donc, la situation politique au lendemain des présidentielles et des législatives, où on en est d'ailleurs, en quoi elle est symptomatique de la crise globale qu'on rencontre, un concret, j'interviens évidemment la crise politique et démocratique, et puis, en quoi la situation de la France, et quelle est notre lecture de la situation de la France au regard de ce qui se passe en Europe et dans le monde, je crois en particulier au Brexit, et également à l'élection de Trump aux États-Unis, et donc la configuration nouvelle qu'on vit avec les rapports de force à l'échelle de planète. La deuxième question qui nous semble importante qu'on pose, c'est comment chacun vit les 100 premiers jours de la présidence Macron. Il y a quelques heures de cela, on avait un premier atelier sur justement la marconisation ou pas de la France, et on montait d'ailleurs le déficit progressif d'adhésion à la politique Macron, en tout cas de confiance à Macron. On va parler de la loi travail, on va parler des libertés, on va parler de l'écologie. Je crois qu'il faut bien apprécier où on en est immédiatement après la mise en fonction de la nouvelle majorité, et ce qui se passe en 6e rentrée septembre, qui est très important, et comment on envisage de le mener, chacun de notre côté, et dans des convergences. Et puis enfin, troisième question, je crois que c'est celle qui nous intéresse le plus, c'est comment chaque transformation a envie de se reconstruire dans un temps de progrès, un camp de l'émancipation, ou dans un temps de la gauche et de l'écologie, sur une perspective transformatrice. Je pense que c'est une question importante parce qu'elle nous convie à avoir des domaines la question des majorités et de notre politique, justement, que celle qu'on vit aujourd'hui. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'abord céder la parole à Jean-François, pour une raison peut-être simple, c'est qu'il appartient à la famille Front de Gauche. Donc, peut-être que c'est bien qu'on commence par toi, et puis ensuite, on pourra interner une femme et un homme. Voilà. Je vais parler avec... Juste pour le jeu, 10-15 minutes et un site débarque à la salle. Je ne sais pas qui marche, je ne sais pas. Oui. Non, il n'est pas branché. Il faut prendre celui-là ? Non, je ne peux pas prendre celui-là. Oui. Vous m'entendez ? Oui. Bonsoir à toutes et tous. Merci de nous avoir invités pour ce débat qui s'annonce intéressant. Et puis, je crois qu'on ne va pas se le cacher, je dirais en préalable, que dans toutes nos formations politiques, il s'est passé quand même un phénomène ces derniers mois qui, dans toutes tendances confondues, nous interroge et on a besoin vraiment de réfléchir ensemble. Je dirais qu'on préambule que les élections présidentielles et législatives demain et juin 2017, ça ouvre une nouvelle période de la vie politique française. Là, c'est une tautologie. avec la crise majeure des deux principaux partis, donc LR et le Parti Socialiste, qui ont gouverné le pays toutes ces dernières décennies. Ça ouvre aussi une crise des institutions avec une abstention inédite. Et là, je voudrais insister quand même là-dessus. On a quand même des élus à président de la République et des élus qui ont été élus avec un corps électoral extrêmement réduit. et je crois que là, il y a du grain à moudre. Par ailleurs, avec l'émergence d'une majorité en marche qui rassemble les libéraux de droite et de gauche, ça enraye un peu le bipartisme traditionnel, en tout cas pour l'instant. Tous les ingrédients d'une crise institutionnelle majeure sont réunis, même si on le voit actuellement que finalement, Macron joue bien le jeu de la Vème République. Parce que ça représente à la fois un phénomène politique inédit, mais aussi une opération bonapartiste assez classique. Regrouper des forces de gauche et de droite pour unir dans un bloc parlementaire et gouvernemental les libéraux des deux bords et tenter de sauver l'essentiel, le néolibéralisme. Et ces cadres de domination en France et aussi dans une certaine mesure en Europe. Bon, en langage marxiste traditionnel, je le dis assez brutalement, finalement, pour l'instant, il y a une stratégie assez gagnante de Emmanuel Macron, c'est avoir fait l'unification de la bourgeoisie. En outre, cette opération prend place dans le cadre d'une mutation et d'une crise de représentation globale du paysage social et politique du pays et des institutions sociales de la Vème République. Le phénomène Macron, en ce sens, je suis désolé de parler de Macron, mais il faut bien commencer, puisque je suis le premier à intervenir, quand même, à planter le cœur, il peut signifier, alors, pour nous, un écrasement des forces de gauche. Elle peut signifier une défaite des forces de résistance au néolibéralisme dominant, mais il peut tout aussi bien représenter l'effort ultime de l'oligarchie pour s'unifier face aux dangers qui la menacent. Mais ce projet, on l'a tous compris, est fragile, car il repose sur une adhésion friable et qui ne manquera pas d'être confronté à des chocs politiques et sociaux dans les prochains mois. Ça a déjà commencé, parce qu'en fait, nous sommes ici entre militants politiques, mais si on regarde les éléments de langage des dernières campagnes électorales, finalement, qu'est-ce qu'a fait Macron ? Il s'est fait élire sur une image et un programme de centre et qu'est-ce qu'il fait ? Une politique de droite, tout simplement. Donc, par ailleurs, on en parle assez peu, n'oublions pas que Macron a été élu, en tout cas pour nous, non pas pour son programme, mais contre le Front National. Et il ne faut pas non plus négliger, même si on ne voit pas trop en ce moment, les forces xénophobes en France. On le voit bien par rapport au problème des migrants. Je n'ai pas le temps de développer. Bref, face à la brutalité des temps, il demeure la nécessité pour nous d'unifier les forces pour une alternative sociale et politique. Nous nous félicitons de la dynamique et du succès de la campagne menée par Jean-Luc Mélenchon, qu'on avait soutenue à l'élection présidentielle. Et on ne peut que saluer quand même, il ne s'est quand même pas qu'un champ de ruines, les bons résultats aux législatives avec l'élection des députés du Parti communiste et de France Insoumise, dont deux députés issus des rangs d'ensemble, Clémentine Autain et Caroline Fiat. Alors, pour nous, la première urgence, c'est la multiplication des résistances face au premier projet de loi gouvernemental. Il y a eu la séance législative assez brutale que vous avez vue récemment, mais pour nous, il y a trois priorités dans l'immédiat. Donc, la mobilisation contre la nouvelle loi travail et les endommances, qui est la première bataille à mener, il faut expliquer et faire connaître les conséquences négatives de ce projet pour la sécurité et les droits des salariés, ça commence à se voir, et l'unité syndicale sera décisive pour engager une mobilisation de l'argent et unitaire rassemblant des millions de personnes. Deux, le deuxième problème majeur pour nous, c'est l'institutionnalisation de l'état d'urgence. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour les libertés individuelles, et je pense que là, nous pouvons élargir largement au-delà des forces politiques que nous sommes avec les mouvements sociaux et les ONG. Une première initiative unitaire avait eu lieu, comme vous le savez, le 1er juillet dernier, et une grande manifestation est programmée le 10 juillet prochain. Trois, les projets... Je dois te conclure ? Non, non, c'est-à-dire le 10 juillet. Le 10 juillet, pardon, le 10 septembre. C'est... Excusez-moi. Le 12 septembre. Oui, le 10 septembre. Le 12, 12. Le 12. Alors, il y en a deux. Il y en a une, le 10 et le 12. Mais l'union est un combat. Ça doit vous rappeler quelque chose. Et donc, mais les projets gouvernementaux, alors là, ça s'est vu beaucoup pendant la dernière période des vacances. Ils visent aussi la jeunesse qui cherche à franchir les lignes rouges pour nous qu'aucun gouvernement n'avait osé réussir à mettre en oeuvre. Mise en cause du caractère national du bac, sélection à l'entrée d'universités privées avec des moyens nécessaires. D'une manière générale, nous pensons qu'il faut construire dans tout le pays de l'arche front sociaux et politiques avec les associations, les syndicats, partis de gauche et écologistes et des citoyens prêts à se mobiliser. La formation de collectifs pour les droits sociaux mais aussi toutes les mobilisations et là, j'insisterai quand même là-dessus. Cet été, il y a eu quand même des mobilisations importantes qui ont été relativement couronnées de succès par la fréquentation. et la mobilisation ce sont toutes les mobilisations contre les grands projets inutiles et imposés. Par exemple, le 8 juillet dernier, en fait, à Notre-Dame-des-Landes, la mobilisation a été importante. Pour les gens qui ne vivent pas en Ile-de-France, il y a une sorte, un petit Notre-Dame-des-Landes en Ile-de-France qui s'appelle le projet Europa City. et en fait, la bataille associative a mené, a été relativement importante et a eu d'un succès. Je ne sais pas si vous le savez, si vous ne savez pas, je vous l'annonce. Les commissaires-enquêteurs, à la suite de l'enquête publique, ont donné un avis défavorable. Bien entendu, ce n'est qu'un avis, mais c'est quand même un élément important. Grâce à la conjonction des luttes entre les commerçants et les internatifs. On me glisse à ma gauche que c'est grâce à la convergence à la fois des écolos, des antilibéraux, mais aussi des commerçants locaux. Je n'ai pas le temps de développer ici ce qu'est le projet d'Europa City, mais il y a des ingrédients qui donnent à réfléchir pour nous puisqu'on est un peu dans ce débat. Il y a eu des alliances aussi improbables contre des projets qui menacent l'intérêt commun, comme à Notre-Dame-des-Landes pour aller vite, le front classique autour des paysans installés sur place et des zadistes avec les paquets chiens, avec les succès que l'on connaît. Sur le front écolo, ça ne va pas mieux. Il y a un ministre, Hulot, qui était une prise de guerre de Macron, mais on ne l'entend pas trop, sauf quand, par exemple, il donne des gages à Veolia. C'est à la fois un problème si rouge et vert, finalement, c'est à la fois un problème social et un problème écolo. Veolia, comme vous le savez, est un financeur de la fondation qu'il présidait. Donc, le défi qui est posé pour revenir au cœur du sujet, c'est de rassembler tous ceux à gauche qui s'opposent clairement à son projet gouvernemental. Rassemblant partis, syndicats, associations, j'ai dit, mais cela peut être facilité par un front unitaire des forces de gauche opposées au gouvernement. Donc, je les ai cités ici. Il y a quand même un grand absent que je déploie, c'est France Insoumise, alors que, franchement, il faut reconnaître mes camarades que la campagne Mélenchon a une utilité sociale importante pour montrer qu'il existait quand même encore dans ce pays une vraie gauche. Et il faudra qu'elle se rassemble aussi autour des forces. Je pense que, puisque la question m'avait été posée tout à l'heure, quel est le périmètre ? Eh bien, c'est très simple. Je suis désolé d'être très institutionnel puisqu'il vient d'y avoir une session parlementaire. La ligne rouge, c'est aussi les forces parlementaires qui n'ont pas voté la confiance à Macron. C'est quand même un critère important. Pour conclure, je réinterviendrai tout à l'heure, peut-être, pour donner plus d'éléments. Notre mouvement ensemble est en interrogation. Je le dis ici sans mettre de gant. Je pense que vous, militants communistes, vous êtes en interrogation. Je crois savoir aussi que dans la France insoumise, après la séquence électorale, il y a aussi beaucoup de gens qui sont en interrogation. Puisque tu parlais du Front de Gauche, nous avons fait, en tout cas, moi, j'ai fait le constat que le Front de Gauche était un outil efficace en période électorale, mais force est de constater qu'entre les périodes électorales, il n'a pas été très efficace. Je crois que c'est un bilan commun que nous pouvons avoir. Donc, notre petit mouvement est quand même un capital intellectuel et militant avec des expériences précieuses, syndicales, associatives, politiques. Et nous avons fixé, nous sommes donnés une feuille de route que je vous donne ici en toute transparence. Donc, jusqu'à notre prochain Conseil national qui va se dérouler le week-end du 10 septembre, si j'ai bonne mémoire, il y a l'agenda de la banlieue. Voilà, l'agenda est important. On s'est donné le mandat suivant. En cas de décision, alors là, je préfère lire parce que nous avons beaucoup de discussions ensemble. en cas de décision de France Insoumise de mise en oeuvre d'un processus constituant que nous souhaitons pour concrétiser le succès de nos campagnes législatives et prédentielles, en vue d'un nouveau mouvement démocratique, pluraliste, tourné vers l'action et pour la construction d'une véritable alternative, notre mouvement décidera de sa réponse. Ça, par rapport justement à l'espace politique qu'on en débattra tout à l'heure de la France Insoumise. Mais d'autres camarades pensent aussi et ont amené d'autres propositions. De proposer par ailleurs que toutes les forces qui sont positionnées en soutien à la campagne de Jean-Luc Mélenchon se rencontrent localement pour construire des campagnes et des débats communs autour d'assemblées citoyennes, de forums, de fronts populaires. Les termes peuvent varier parce que les choses vont se reconstituer aussi pas uniquement par eau, mais par la base. Et nous proposons aussi qu'avec toutes les forces et les courants politiques nationaux qui ont soutenu la campagne de Jean-Luc Mélenchon de se rencontrer en bilatéral ou en réunion globale. Nous sommes disponibles pour ça. Peut-être que ce soir est un premier pas de discussion. Pour que nous envisagions un débat national sur la question d'une force politique ou d'un mouvement politique aujourd'hui. Donc, pour conclure, dans un premier temps, les mobilisations avec un front commun le plus large possible contre les mesures Macron et en même temps, puisque dans l'action, on peut aussi réfléchir, c'est avoir effectivement une démarche commune pour non pas une refondation de la gauche, mais reconstituer une force que nous appelons de nouveau rouge et verte, écolo, sociale pour une vraie gauche dans ce pays. Et communiste, bien sûr. Mais je l'inclus dans la gauche, mon camarade. C'est pour ça que je suis là. Je comprends tout à fait ta question, mon camarade, mais ce n'est pas pour me défiler, mais je pense que c'est peut-être que c'est un jeu sous couvert de Marie-Pierre. C'est bien qu'on développe un peu chacun comment on se compense de notre point de vue, mais j'y répondrai tout à l'heure parce que c'est un débat important que nous avons chez nous. Bonsoir. Alors, moi, je vais vous faire un bilan un petit peu différent des séquences électorales qui viennent de s'écouler pour la bonne et simple raison que nous n'avons pas mené, malheureusement, ni la même campagne présidentielle, ni la même campagne législative. Donc, pour Europe Écologie Les Verts, je suis porte-parole. Je suis d'ailleurs très heureuse d'intervenir devant vous aujourd'hui comme nous étions très heureux de recevoir hier Marie-Pierre. La présidentielle, ça n'a pas vraiment été la meilleure séquence que nous ayons connue. Je suis là. Alors, après, je vous dis ça, c'est une façon un peu gonflée de le dire parce qu'on n'a jamais fait un aussi bon score à la présidentielle que cette année. Ça, il faut aussi le reconnaître. Je ne suis pas sûre que du côté du Parti Socialiste, l'analyse soit tout à fait la même. En tout cas, de notre côté, c'est vrai. Jamais nous n'avions dépassé les 5%. C'était donc une très, très bonne élection présidentielle. Blague passée. On a passé beaucoup de temps et c'est là un point commun avec vous, communistes, à essayer de faire l'union, en tout cas le trait d'union, en tout cas le lien entre toutes les forces de la gauche et de l'écologie dans toute leur diversité. Quand je dis qu'on y a passé du temps, on y a passé beaucoup de temps avec l'ensemble de ces acteurs, avec ceux qui sont ici à table, avec d'autres que je ne vois pas forcément là dans la salle mais qu'on a l'habitude de côtoyer. On a vraiment mis toutes les forces dans la balance pour qu'à un moment donné, les deux candidats qui étaient pressentis à l'élection présidentielle puissent arriver à se parler. Force est de constater que ni vous, ni nous n'avons gagné le combat et que ce qu'on paye depuis, c'est quand même le prix de cette caractéristique est stupide des unions qui fait que la gauche est extrêmement faible et encore plus affaiblie à chaque fois et que je sais bien que nous ne pouvons pas faire des additions de pourcentages mais même sans additionner strictement l'ensemble des résultats, on peut constater que la gauche était majoritaire et qu'elle aurait été au second tour quoi qu'il arrive, soit en effaçant Emmanuel Macron, soit en effaçant Marine Le Pen et que la faute nous est collectivement partagée de cet échec et de ce double échec que nous sommes en train de payer et que nous risquons de payer vraiment très longtemps. Pour autant, nous avons chacun pris aussi la même décision qui était une décision digne, qui était une décision responsable, qui était la seule que nous pouvions prendre chacun de notre côté. Nous avons fait l'union avec le candidat qui était le plus ouvert à la discussion et qui avait le programme le plus proche de nous, à savoir Benoît Hamon et à titre personnel, nous sommes nombreux dans le parti. Je n'ai aucun regret de la campagne que nous avons menée parce que le programme qu'il a défendu, la façon dont il l'a défendu était exactement dans les termes du contrat moral que nous avions passé avec lui. De la même façon, vous avez choisi de vous battre aux côtés de Jean-Luc Mélenchon tout en ayant vous aussi des points de divergence, vous aussi de forts points de convergence et je pense que vous avez la même fierté mais bon, peut-être lié au résultat par ailleurs, à avoir mené cette campagne avec lui. J'essayais d'être un petit peu positive parce que là, on discute quand même de la reconstruction d'une gauche un peu caricaturale en France mais bon, c'est pas grave. Les législatives, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est la continuité de l'obstination de la présidentielle. Ceci dit, ça n'a pas eu du tout le même impact sur vous et sur nous. Sur nous, ça s'est traduit par quoi ? L'absence totale de députés à l'Assemblée nationale. Pour vous, ça ne veut peut-être pas dire rien de chose, pour nous, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que dans une majorité, oui, je fais du France Gall, pardon. Ça veut dire que dans une majorité aussi impressionnante et totalitaire, peut-être un peu exagérée, mais en tout cas aussi impressionnante que celle d'Emmanuel Macron, il n'y a plus aucune voix pour porter l'écologie politique, les combats de l'écologie alternative à l'intérieur de l'Assemblée nationale, qu'il y aura très peu de voix au Sénat pour continuer à porter ces combats. Et ça, c'est dramatique pour nous parce que l'urgence écologique, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise comme un terme marketing, ce n'est pas quelque chose qu'on sort pour faire des parts de marché, contrairement à notre président, c'est quelque chose que l'on constate tous les jours, de plus en plus durement, particulièrement auprès des plus faibles et des plus défavorisés. Si vous connaissez un peu l'état de santé des enfants qui vivent dans les camps de Rome, dans les squats ou autour des prisons, ce sont les enfants qui sont le plus touchés par les pollutions, par les problèmes liés à l'alimentation, qui ont des conséquences à longue distance sur l'ensemble de leur vie et sur les enfants qu'eux-mêmes vont avoir. Ce sont toutes ces populations-là qui sont d'ores et déjà touchées et définitivement touchées. Il n'y a pas de marche arrière, il n'y a pas de plan B. Quand on détruit l'environnement, quand on détruit le corps des gens, on ne peut pas juste passer un nouveau décret. C'est fini et ça se transmet sur plusieurs générations. Donc non, l'urgence écologique n'est pas pour demain, elle était pour avant-hier et ne plus avoir personne est un vrai souci. Mais ce n'est pas seulement un souci de ne pas avoir élu personne cette fois-ci, c'est que ça correspond aussi à une stratégie de délitement à au moins moyen, si ce n'est long terme, qui commence en 2015 avec la création d'un parti satellite du Parti socialiste dirigé par François de Rugy et Jean-Vincent Placé, qui décide, poussé par certains turiféraires du Parti socialiste, en tout cas ceux qui sont plus du côté, je suis désolée Luc, du Parti que du socialiste, dont ils ont complètement perdu le terme et complètement perdu le sens et les valeurs, qui conduit à la perte de notre groupe d'élus à l'Assemblée nationale, premier groupe d'élus, de députés Europe Écologie, les Verts, et de Verts en général, à l'Assemblée nationale, puis à la dissolution totale du groupe suite aux élections. Vous voyez, la séquence, elle n'est pas vraiment, vraiment très rigolote pour nous, ça devrait vous faire plaisir et trouver, enfin pas vous faire plaisir, mais vous faire trouver la séquence un peu plus positive pour vous, non ? J'essaye un peu. En fait, s'il y a quand même un côté positif, c'est que malgré le tableau très noir que je viens de vous décrire, les valeurs de l'écologie ne sont pas du tout en berne. Elles ne sont pas du tout en berne parce que je les vois fleurir au jour le jour à travers toutes les personnes issues de votre famille politique que je côtoie. Aujourd'hui, je pense que plus grand monde dans vos rangs remet en question la finitude des ressources, la nécessité de protéger les communs, les biens communs qui soient les services publics ou la biodiversité sont les deux, sont deux des piliers que nous défendons au quotidien. Et on voit même aujourd'hui, aussi fou soit-il, des gens de droite et d'extrême droite commencer à réfléchir aux conséquences de l'alimentation sur les enfants dans les écoles, aux conséquences des antennes relais téléphoniques qui s'installent dans leur ville. Donc non, l'écologie n'est pas du tout faible malgré les résultats. Et même d'un point de vue militant, là vous voyez, je viens de quitter le soleil et la plage de Dunkerque pour vous rejoindre. Ça fait une petite trotte quand même. Ça fait 5-6 bonnes heures de train. Et là-bas aussi, les gens sont très nombreux, rassemblés, motivés. On s'attendait à avoir des journées d'été à la hauteur de nos finances, mais on a des journées d'été à la hauteur de ce qu'on avait d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, les militants sont là. Parce que contrairement à ce parti richissime qui était déjà richissime avant, vous me direz qu'en marche, nous et vous, et même la France Insoumise, on estime que former les militants, c'est une priorité. Que le partage de compétences, le partage d'expérience, c'est une priorité. Et que même quand il n'y a plus d'argent dans les caisses, parce que je ne vais pas vous mentir, tout ça, ça se traduit aussi par un plan d'économie assez large. Et ça se traduit même par quelque chose de très dur qui est la décision, une des décisions les plus difficiles que nous ayons eu à prendre, qui est le licenciement de 5 de nos salariés. Sauf que nos salariés, ce n'est pas seulement des salariés, c'est des camarades, c'est des gens avec qui on travaille et on milite depuis des années. mais c'est des copains, c'est des familles monoparentales, c'est tout ça. Mais à un moment donné, on a dû trancher entre est-ce qu'on conservait à nos militants un outil pour continuer à militer ou est-ce qu'on conservait leur outil de travail à nos salariés. On a choisi de conserver l'outil parti. Et je suis désolée, c'est un peu compliqué comme chose à expliquer et c'est très dur parce que défendre un plan de licenciement, j'espère qu'aucun de vous n'aura à faire ça parce que c'est particulièrement douloureux. Je suis très longue là, il me reste combien de temps ? Donc voyez, malgré tout ça, malgré tous les coups, c'est peut-être parce qu'on est résilient, c'est peut-être parce qu'on est décroissant, mais en tout cas, on est toujours là et vigoureux et on continue sous le soleil de Dunkerque et loin des ombres des marcheurs blancs. Plus globalement, sur la politique globale, parce que là, j'ai fait beaucoup de non-realisme, je m'en excuse, ce qu'on note dans cette période et qui est contraire aux valeurs de l'écologie politique, ce sont les succès des incarnations personnelles au détriment de la valeur collective, de la création collective, de la coélaboration et de la co-construction. Les deux candidats au second tour de l'élection présidentielle ont misé uniquement sur leur image et dans une moindre mesure, on peut considérer aussi que Jean-Luc Mélenchon a fait le choix de liquider le front de gauche et de liquider le démocratique parti de gauche pour tout miser sur une nouvelle structure qui s'appelle la France insoumise. C'est peut-être un peu dur, mais c'est quand même autour de sa personne que s'est construit l'intégralité de sa campagne avec succès. Et c'est bien le problème que l'ensemble de ces campagnes qui sont in fine très catholico-centrées, c'est-à-dire qu'on a un être qui vient sauver la France, on a une incarnation personnelle qui vient sauver la France. Et quand on est dans un pays où le collectif passe complètement derrière et on met tous ses espoirs dans une personne qui ne sera jamais capable de remplir l'ensemble des besoins que l'on a, on perd l'idée que c'est ensemble qu'on va beaucoup plus loin et que tout seul, on va juste plus vite. Applaudissements L'incapacité à surmonter nos différences, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on regrette durement. On regrette d'autant plus qu'aujourd'hui, on constate que la gauche, bien que la France insoumise ait un véritable dynamisme, une véritable attractivité sur les temps électoraux, on constate quand même que globalement, cette division, elle affaiblit la gauche et qu'on est absent de tous les niveaux là où on aurait pu gagner. Or, l'urgence, elle est réelle et elle est prénom. On a une rentrée dans laquelle nous n'avons plus le luxe d'agir et d'arriver divisé. Parce que le libéralisme bon teint du candidat de la France qui va très bien et qui va aller encore mieux au détriment des forces travailleuses qui leur permettent d'aller si bien et qui le font en écrasant l'ensemble de ses forces, ce candidat qui a gagné non pas par adhésion mais uniquement par chaos en utilisant nos divisions pour mieux s'élever, ce candidat-là est tout à fait conscient de sa faiblesse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait passer l'ensemble de ses mesures au rouleau compresseur, au rouleau compresseur des ordonnances, au rouleau compresseur de sa majorité, en tout cas au rouleau compresseur parce qu'il a hautement de conscience de la rage qui commence à monter en France. Et il fait tout ça parce qu'il est bien conscient aussi qu'on est incapable de se coaliser. Ce qui est quand même complètement fou parce que sur l'ensemble des territoires, on travaille tous ensemble et on travaille très bien ensemble. Sur l'ensemble des territoires, nos élus, vos élus, ceux de la France insoumise, même ceux du PS, ont l'habitude de travailler ensemble pour de nouveaux projets, contre des projets qui sont inutiles, imposés, dangereux. Cette habitude-là, on l'a depuis des années. Et pourtant, dès qu'on passe aux discussions nationales, il n'y a plus rien. Et alors là, dans cette France-là, les Emmanuel Macron, les Marine Le Pen ou les Philippot ou même les Fillon ont devant eux un tapis rouge, le tapis rouge que nous leur déroulons. Et pourtant, dans cette rentrée sociale, on a quand même un gros temps fort. Tu le disais tout à l'heure, c'est celui du calendrier de mise en œuvre de la loi travail. Une loi travail contre laquelle on a été dans la rue, vous, nous, tous ensemble depuis longtemps. J'espère que le 12 septembre, on sera encore nombreux et on sera unis. On sera unis derrière les syndicats, on sera unis derrière les citoyens. J'espère, Luc, qu'on comptera aussi des gens de votre camp pour venir nous rejoindre. J'espère qu'on comptera aussi des marcheurs désaffectés dans cette lutte-là. Je regrette fortement qu'il y ait déjà deux marches proposées. Une, proposée par la société civile et par les syndicats. Une autre, proposée par un parti politique. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut en arriver sur une mobilisation aussi importante et aussi urgente à arriver, même là-dessus, à se diviser. Nous, on a des dossiers sur lesquels on vous attend aussi. Et je vais conclure parce que j'ai été beaucoup trop longue donc je n'ai pas dit la moitié de ce que je voulais vous dire. On a des dossiers sur lesquels on espère aussi vous trouver parce qu'ils sont urgents. Il y a notamment le cas de Bure avec un engrissement des déchets en profondeur sur lequel on se bat depuis des années qui n'avancent pas. Nicolas Hulot avait promis à l'époque, avait dit qu'il était contre Bure, qu'il était contre Notre-Dame-des-Landes. Nicolas Hulot, vous savez quoi, c'est le seul ministre qui est probablement à cet instant même en train d'espérer que les gens soient dans la rue parce que c'est sa seule solution à lui pour arriver à faire passer sa feuille de route à l'intérieur d'un gouvernement qui ne comprend ni la question sociale ni la question environnementale. Donc sur ces dossiers-là et sur bien d'autres, j'espère que nous pourrons avancer tous autant que nous sommes à cette table et bien plus largement ensemble et on parlera de ce qu'on peut faire demain après. Bon, c'est bien que tu aies parlé de Bure, je l'avais oublié. Merci, merci Marie-Pierre et chers camarades. Merci pour votre accueil et je remercie Pierre-Laurent en particulier d'avoir remonté un repas du tour du Parti Socialiste. Je vais être tout à fait franc avec vous, c'est avec beaucoup d'humilité que je vous présente à vous. Parce que d'abord, chacun a son histoire propre mais a sa famille politique et l'histoire de sa famille. On se construit dans des compagnonnages, on se construit dans des réalisations et on se construit dans des faits. Et soit en contenu, il faudra faire cette introspection et j'ermènerai le Parti Socialiste faire cette introspection et commence à faire ce travail de reconstruction. Moi, je crois, en regardant Eliane, les éventes du groupe communiste au Sénat que la gauche puisque le débat c'est les aériens de la gauche, les aériens au progrès, la gauche au singulier parce qu'il n'y a qu'un peuple de gauche. La gauche, elle est forte quand elle se rassemble. Et le Sénat de gauche, parce qu'on peut tirer tous les bilans, on peut aussi tirer les bilans de ce qui avait été positif, c'est nous qui avions voté le droit de vote des étrangers aux élections d'aujourd'hui. C'est nous, le Sénat de gauche, par la santé, malheureusement, qui avions voté la justice sociale. Il y avait de belles réalisations et puis d'autres choses sont venues. Mais comment on en est arrivé là ? Je pense que nous sommes entrés dans un long processus vis-à-vis des Françaises et des Français parce que ça a été très bien rappelé par Jean-François et même Macron a été finalement élu au soir du premier tour de l'élection présidentielle avec 18% du corps électoral. Quand vous en voulez des deux plans, il est un peu un nom. Et puis il obtient au deuxième tour de l'élection législative une majorité absolue comme on n'a jamais connu sous la Ve République avec à peine 4 électeurs sur 10 qui sont allés au suivant. Mais quand le peuple de gauche même faiblement s'est déplacé, lui par contre n'est pas allé voir comment Jean-Luc Mélenchon, André Chassaigne, Olivier Faure, les acteurs présidents du groupe à l'Assemblée nationale pouvaient s'exprimer. Le peuple de gauche pour le peu qu'il a voulu se déplacer au deuxième tour des élections législatives, il n'a pas hésité à désigner le candidat de gauche. Et donc, si je fais cette remarque, quelle est la réalité ? C'est que nous avons notre génération collective, dans ce que nous sommes une responsabilité. Et ça nous renvoie à notre histoire, à celle de la cinquième république. De 58 à 81, c'est presque un quart de siècle pour que la gauche arrive enfin au pouvoir. Et puis après, on a peut-être eu, moi c'est de la liste que je commence à tirer, une génération qui n'était pas une génération de conquérants, c'était plus une génération qui s'était adossée aux grands conquérants et qui après a commencé à gagner toutes ces élections intermédiaires. Ça tombait bien s'arranger tout le monde. Les communes, les départements, les régions, on avait des élus, on avait des permanents, mais on avait surtout de belles politiques publiques dans nos communes, on pourra y revenir, parce que je crois beaucoup que la Russie, nos affaires, ceux de la gauche se couvrent comme le territoire. nous avons porté ces politiques publiques et la gauche par les territoires jusqu'au moment de l'élection de 2012 où la gauche est retenue au pouvoir. Sauf que ce qu'on n'avait pas forcément vu en 2017, c'est qu'on a été dans un long processus qui, moi je vais à peu près à partir de Nicolas Sarkozy et puis de François Hollande, pendant cinq ans Nicolas Sarkozy élu par l'électorat de droite, enfin une politique de droite, commence à flirter avec l'électorat de l'extrême droite, discours de Dakar, discours de Brodoble, etc. Et donc, cet électorat-là, fidèle aux valeurs républicaines de la droite qui est un ministre de l'Ise, s'est pur recouvré. Et puis on est arrivé au pouvoir. Et dans l'introspection, sur certains marqueurs qui ont évidemment ceux que vous avez en tête, que ce soit la loi travail, que ce soit sur la déchéance de la nationalité, le peuple de gauche n'a pas compris ce président de gauche sur les politiques qui étaient en train de mener. Il y a eu quand même aussi de belles réalisations si on fait une introspection négative, il faudra aussi qu'on pèse les introspections positives. Et au bout de dix ans, on nous invente les privères. Totalement incompatibles avec le fonctionnement de la santé dans le public. Totalement incompatibles. Et donc, on envoie sur la ligne de départ pour les familles politiques qui ont voulu faire des primaires, un candidat qui est finalement minoritaire dans cette famille politique. Pour autant, moi je pense, et j'ai été très fier de faire la campagne de Benoît, et je crois qu'on peut dire que Benoît était aussi un candidat de gauche, autant que Jean-Luc Mélenchon. on ne pouvait pas gagner. On ne pouvait pas gagner. On ne pouvait pas gagner avec les défections des uns et des autres, moi je ne refais pas d'histoire. Sauf qu'aujourd'hui, on a un président de la République élu sur un collège électoral faible, je ne m'y éclaime pas. Et les Françaises et les Français, ils ont peur d'appel de Bordelos. Vous savez, depuis que nous invitent à remerciter les centaines de jours, ils ont regardé 15 minutes du film, ils sont déjà passés à 36% d'opinions favorables. Donc vous avez déjà près de la moitié qui a quitté la salle. Et puis, de l'autre côté, les formations politiques, vous avez la droite qui joue son western à Nostaliti, et puis vous avez chez les socialistes, tous ceux qui n'ont pas envie de retourner dans la salle de cinéma parce qu'ils ont peur d'une rediffusion. Et donc, à partir de ce moment-là, nous on a un travail dans cette humilité que je veux porter, moi j'essaie d'avancer, je suis encore pour quelques jours puisque mon adversaire va être plus qu'en marche à 3300 voix d'écart dans le faire en cours en France institutionnelle, mais je vais passer la main. Moi je suis en guerre de gauche, je vois bien ce qui nous rassemble dans le département du lac de Marbe, les seuls départements dirigés par un président communiste. Et donc ces politiques publiques-là, qui sont efficaces, elles vont nous permettre de nous retrouver, de pouvoir dire que non, entre la droite et la gauche, sur les politiques de transport, sur les politiques de logement, sur la question des migrants, on n'a pas la bonne conception. Dans la torpeur estivale, quand on nous annonce que l'envoi SRU va peut-être plus être appelé en 2025 sur le quota des 25% de logements sociaux et que même peut-être on va rendre tout cela plus flexible pour nos jeunes qui ne consistent pas de logements sociaux, mais c'est tout de la mixité sociale qui est remise en question, c'est toute la question des services publics qui vont être impactés et on fait ça. Comment ? Avec la vision du président Macron qui est une vision presque caricaturale du pays, si on a écouté son conseil des territoires au Sénat, il nous dit quoi pour faire vite ? Que le problème de la ruralité, c'est le développement de la fibre optique, que le problème des villes moyennes, c'est le problème des centres-villes, et le problème des métropoles, ce serait que le problème de la pollution. Mais tous ces problèmes-là, tous les territoires de France, ils dégagent les villes et donc il faut une réponse globale et stratégique du pays pour qu'on puisse justement faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités et on ne va pas du tout vers ça, et encore moins avec l'annonce des 13 milliards de recettes de dépenses en moins pour les collectivités. Moi, je vais vous dire une chose. Le Parti Socialiste, ce week-end, a proposé le feuilleau. on va, mais vous, la famille communiste, vous avez plus de pratiques que d'où sur ces questions-là, lancer des grandes assises populaires ouvertes pour inviter le peuple de gauche socialiste d'abord à venir discuter avec nous pendant plusieurs fois. Parce que nous, on veut poser la question c'est quoi d'être socialiste aujourd'hui et avec qui on veut travailler. Et la question qui doit être posée, c'est où on est. Moi, je sais très bien où je suis. Je suis dans l'opposition. Je n'ai pas de sujet. À ceux qui veulent me prêter l'étiquette d'un social libéral, d'un social démocrate, allez, d'un valsiste, mais moi, je ne suis ni tout cela ni à mon avis, je suis socialiste. C'est toute mon histoire. J'ai de leçons sur ça en soir de personne. En tapissement, c'est le plan de la gauche. J'ai fait l'union de la gauche dans ma ville, dans mon département au moment des sénatoriales, au moment des régionales avec Claude Bartolome. L'union de la gauche, c'est celle qui nous permettra d'avancer. Mais ça ne peut pas être l'union de la gauche uniquement sur les conditions électorales. Et donc, il faut qu'on fasse ce travail d'introspection lourde, même si je me fais engueuler, même si je me fais engueuler. Et alors, moi, je ne peux pas continuer à dire que je veux l'alliance rose-rouge-verre sans aller venir vous voir pour entendre ce que vous avez à me dire. Mais il faut bien qu'on avance. Sans quoi, Emmanuel Macron, qui a été élu par finalement quoi ? Les libéraux minoritaires à droite, les libéraux minoritaires à gauche qui se sont tous mis ensemble pour faire gagner un président sur un collège d'État que je précisais. Et aujourd'hui, on a une politique, mais il y a encore chez moi des gens qui se posent la question si c'est une politique de droite. Le Premier ministre qui s'appelle Édore Philippe, le ministre de l'Économie qui s'appelle Bruno Le Maire, le ministre des Comptes qui s'appelle Gérard Malin. Pour la première fois dans l'histoire de la Sérieure, la Sécurité sociale ne dépend plus de la santé mais des comptes. C'est un autre délouement sur ce qui va se passer. Pour le plus que je ne dis pas le collant, moi je suis extrêmement inquiet, parce que si nous les victimes, si nous les élus, si nous les responsables nationaux, quel qu'est-il qu'est toute condition, on n'arrive pas à remettre tout à plat, on n'arrive pas à remettre le fil du dialogue, on n'arrive pas à faire en sorte que ce qui est réussi dans le territoire où nous avons gagné et où nous poursuivons des choses qui sont porteuses pour les vérités pour tous. Si on n'arrive pas à ce travail-là au plan national, eh bien Bercy continuera à diriger ce pays. Et Bercy, la démonstration qui dirige ce pays, elle remonte à hier matin. Quand un premier ministre, Édor Philippe, est incapable de répondre à un journaliste si la CIG va être impactée ou pas sur la pension des armes d'étoile. Ça, c'est n'importe quoi. Donc moi, aujourd'hui, j'ai conscience qu'on part de droit, j'ai conscience qu'on a fait beaucoup de conneries, mais en même temps, je veux avancer et moi, je veux avancer avec la famille des communistes. Merci. Applaudissements 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 Ce que je vous propose, non, c'est celui-là. C'est celui-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait un débat, c'est-à-dire qu'il y ait peut-être une série de 5 ou 6 premières questions qui viennent, qu'on redonne la parole à la tribune et qu'on en reprenne 5 ou 6 supplémentaires. Voilà. Toi, tu as déjà une question. Alors, je vois des mains, en même temps, vous m'excuserez, je n'ai pas le débat, donc je ne vois pas grand-chose non plus. Oui, j'ai vu qu'il y avait quelques heures. Alors, peut-être que le camarade qui avait posé la question tout à l'heure à Jean-François pour la reformuler. Ensuite, j'ai le camarade qui est au bout de la salle. Toi, il y a une autre là-bas. 4, 5 et 6. Voilà, j'ai les 6 premiers. J'ai un micro. Si tout le monde entend, on t'entend très bien. Pour l'enregistrement, ça n'a pas marché. Il faut lui passer un micro. Il faut que tu viennes le poser ici, alors. Non, il faut que quelqu'un qui lui passe le micro. Oui. Qu'est-ce qui distribue le bilo pour la dernière ? La question que j'ai posée à... C'est François ? Jean-François. Jean-François. C'est la question de la relation avec la France insulministe. Parce que, bon, pour être tout à fait franc, j'ai participé depuis 2010, y compris aux estivales qui avaient eu à Grenoble du parti de gauche, et aux journées du fond de gauche qui avaient eu dimanche à Grenoble. Et en 2013, j'ai bien vu le temps. C'était très clair. Très lentement, la tête du parti de gauche changeait de stratégie, allait vers une stratégie où c'était eux qui prédominaient, ils n'avaient plus envie de discuter avec qui que ce soit, et en gros, l'idée, c'était on va élaborer notre programme, ceux qui veulent suivre, suivre, et les autres font ce qu'ils font. J'ai donc posé la question, tout à l'heure, quand j'ai intervenu sur le sujet, qu'est-ce que t'entends par France insoumise ? Parce qu'attention, France insoumise, pour moi, quand je reviens répétement à la télévision, c'est essentiellement le bureau du parti de gauche. Ah bon ? C'est quelqu'un qui a été à tous ? Alors, pour ce qui concerne le cadre, je voulais juste savoir si, je ne me suis pas trompé, c'est là-bas sur ma fenêtre, j'ai oublié ta phrase, attends, excuse-moi. Je ne me réponds pas. Après, tu ne t'arrêtes pas. Après, j'ai déjà trois jours d'université, je ne me l'ai pas fait dans le dos. Je me suis peut-être trompé. Vas-y. Est-ce que tu as parlé d'incarnation personnelle qui va sauver la France ? J'ai dit que l'on constatait des incarnations personnelles au détriment de l'action collective. Je n'ai pas dit qu'elles allaient sauver la France. J'ai dit que c'était l'image qui s'imposait et pas celle qu'on voulait poursuivre. Mais après, à ma décharge, je vous dis, j'ai trois jours d'université d'été comme les votes dans les pattes, donc il y a des fois de dire un truc que je ne veux pas dire. Je suis fermement convaincu comme dans la fameuse chanson, il n'y a ni Sauveur, ni César, ni Prudence. On l'avait compris. On l'avait compris. Mais nous sommes d'accord. Après, une fois qu'on est d'accord, qu'est-ce qu'on en fait ? La France n'est pas d'accord avec rien. La majorité de la France n'est pas d'accord avec la France. Merci. Pour l'instant. c'est Charlie pour le clou. J'ai entendu le Carbonas qui disait tout à l'heure, notamment, que les primaires étaient incompatibles avec la cinquième. J'ai envie de vous dire, quand vous gagnez, ça ne vous pose pas de problème et que vous ne disiez pas ça. Maintenant, j'ai envie de vous dire, puisque vous faites, ce n'est pas envers justement dire que les primaires sont compatibles. Alors, est-ce que la cinquième République avec ce qu'on va faire maintenant c'est compatible avec la démocratie ? Voilà. À qui le tour ? Dans mon département présidentiel, la gauche arrive en tête à 50% aux législatives, alors qu'on avait 5 députés ceci et ceci, il n'y a qu'un seul député de gauche et encore, c'est la Libre. Quel département ? 64 député de gauche qui est présente deuxième tour, deuxième tour. Alors moi, j'ai surtout milité dans le mouvement syndicat et dans les luttes, dans les lois, dans les négociations, on s'est très vite aperçu que quand tu pars en grève dans une loi où tu as la capacité de rassembler l'ensemble des syndicats ou du bon et du bon majorité de syndicat et tu as une chance de gagner, si tu pars tout seul en discartisé, tu n'as pas aucune chance de gagner. Donc il y a un certain pragmatisme dans le mouvement syndical qui fait que on sait que l'union, c'est un passage obligé si on veut gagner une loi. Et je trouve que dans le milieu politique, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore intégré. Et qu'il y a encore beaucoup à faire, y compris dans mon grand parti, pour penser que l'union, ça ne peut pas se faire ces rassembler-vous autour de mon drapeau, rassembler-vous autour de ma position, mais que ça passe nécessairement pour le bon union par notre capacité à négocier collectivement quelque chose qui reprend globalement les positions des uns et des autres. Ce n'est pas la position intégrale de la CGT ou de l'intégralisme, ce n'est pas la position intégrale de telle ou telle organisation, c'est le compromis qu'on a été capable de faire et sur lequel on est capable ensuite de mobiliser les choses. Et je trouve qu'on est très mauvais. Et on est très mauvais pour tout un tas de raisons, c'est vrai qu'il y a la question des échos qui se pose, mais il y a aussi « Ah oui, mais attention, parce que les échos sur la question du nucléaire, on n'est pas d'accord avec eux. Donc c'est compliqué de partir avec eux. Un tel, c'est autre chose. » Donc voilà, si on n'est pas en capacité de se dire « L'essentiel qui nous rassemble, nous, le peuple de gauche, on va pouvoir être capable de faire des choses qui permettent de créer une mobilisation, je pense qu'on va continuer à perdre et être très mal. » Et je crois qu'effectivement, une des premières tâches qui nous attend, c'est comment on va être capable nationalement, mais aussi dans les départements, voire dans les localités, de rassembler les militants de gauche qui sont réellement sur des positions de gauche et comment on va être capable, par exemple, dans l'actualité, de créer en appui aux syndicats, ou pas à la place des syndicats, on ne sait que je pas les syndicats, de participer à la bataille, par exemple, pour empêcher le projet sur la loi de travail. Comment l'ensemble des forces de gauche qui se retrouvent contre le projet de loi de travail de Macron vont être en capacité de créer une dynamique pour aider le mouvement syndical dans sa lutte pour empêcher ce que va être tout pour les syndicats. Tu passes au fond et il y avait quelqu'un au fond qui était inscrit, non ? Voilà. Et on revient devant après. Bon, moi, j'avais une petite devinette pour Jean-Luc Carvounas. Il n'y a pas de Jean. Il n'y a pas de Jean. C'est Jean-Luc Mélenchon et Luc Carvounas. C'est le charisme mais je pense qu'on m'a troublé. Donc, qui a déclaré de pouvoir faire l'union de la gauche et en même temps qualifié la CGT si mes souvenirs sont exacts de caste gauchisée de privilégiée ? C'est honteux. Donc, ça, je pense, je l'ai dit sur le train de la glade, mais à mon avis, on parle d'unir la gauche, d'unir par rapport à un projet, un peu plus politique. Mais il y a quelque chose, je pense, qui ne ment pas et qui est très important quand on veut unir la gauche, c'est la question de la base de classe, de quelle classe on défend les intérêts. Et je pense que ce n'est pas possible en fait de tenir ce genre de propos et d'après l'arrivée et de dire je vais faire l'union de la gauche, on est sur un grand écart qui est schizophrénique. Et je pense qu'il faut arriver à nous réfléchir là-dessus, l'union, sur des bases de classe, sur des bases concrètes et pas juste sur du vent et sur du pseudo-vol. Tu les redondes dans le micro ? Non, mais attends, on va finir le tour par là, ils vont répondre et on va reprendre une liste, d'accord ? Du coup, c'était quoi cette question ? C'était une intervention, c'était pas une question. Oui, c'était une question. Je suis Stéphane Bélanger, je suis de la Fédération de l'Agence Bordeaux pour aller plus vite. Alors, j'ai une remarque générale et ensuite une question à notre camarade d'ensemble. Alors, je vais essayer de m'être méchant parce que je n'aimerais pas que notre camarade d'ensemble, finalement, je dirais, reçoit tout ce que nous aurions envie de dire à la France Insoumise si elle avait eu le courage de venir discuter avec nous. Je ne sais pas si c'est du mépris ou de la lâcher, mais dans le cas, aujourd'hui, je ne suis pas venu. Alors, je ne me ferai pas l'offense de lui porter sur ensemble des d'accords que j'ai moi, par exemple, avec le comportement de la France Insoumise et avec sa stratégie actuelle. Mais par contre, je voudrais commencer par une remarque assez générale. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que personne ne voit que je ne peux m'aigner tout seul. Pas même Mélenchon. Parce qu'il peut toujours répéter 19%, 19%, 19%, pour faire un résultat, il est, la droite est au pouvoir. Et que s'il maintient cette position du tout pour rien, il fera peut-être 19% au municipal, je ne sais quoi, mais la droite prendra tous les mairies, tous les conseils départementaux, et je ne suis pas personnalisé que ça ira mieux pour nous tous. Donc, oui, personne à gauche ne peut gagner tout seul. Mais d'un autre côté, pour pouvoir gagner ensemble, faut-il que chacun sache clairement où il est et qu'est-ce qu'il veut ? Là, j'en viens maintenant, remarque, que je vais faire aux camarades d'ensemble, où on est ensemble aujourd'hui ? Parce que, est-ce qu'ensemble est au sein du front de gauche ? Comme c'était le cas, c'est une déformation ou des composantes du front de gauche, où est la phase, la suite s'est devenue ensemble, une partie est devenue ensemble, où est ensemble aujourd'hui ? Est-ce qu'ensemble est à la France Insoumise ? Pour ce qui n'en est les deux députés que tu as cité tout à l'heure, ils sont à la France Insoumise. Ils sont dans un groupe qui s'appelle France Insoumise, ils ont un chef qui leur a accepté qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon et les règles avaient été fixées le soir du deuxième cours. Ça serait France Insoumise, ça serait le programme de la France Insoumise, ça serait le logo de la France Insoumise, que l'on dit qu'on tient à voir maintenant, pas même les propres logos d'ensemble. Et même ceux qui sont aux gauches. Et ce serait bien évidemment la manière de fonctionner de la France Insoumise. Alors on est ensemble au parti de gauche, mais la France Insoumise vous dit que le parti de gauche est noir. Ou alors elle n'est qu'à la France Insoumise complètement. Mais alors dans ce cas-là, elle se retrouve dans une forme politique qui ne rend pas possible l'union, puisque la seule conception de l'union de la France Insoumise actuellement, c'est que vous êtes avec nous, vous êtes contre nous, vous êtes dans la France Insoumise ou vous dégagez. C'est ça actuellement la situation. C'est le tout ou rien. Comment est-ce qu'on peut faire l'union avec des dirigeants politiques, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou ses principes ou le lieutenant, qui n'ont pas trouvé mieux à faire après leur formidable succès qu'ils le présentent, que d'envoyer les faire-parts de décès à toute notre force politique de gauche. Puisque nous avons vu dernièrement, j'ai vu dans le journal du dimanche, Mélenchon se satisfait des spasmes d'agonie, ce n'est même plus la mort éméant, les spasmes d'agonie des verts, donc d'Europe Écologie des verts, du Parti Communiste et du Parti Socialiste. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Je veux dire qu'on a besoin de faire l'union, ça c'est clair. L'union est un combat, je suis d'accord, mais comment est-ce qu'on peut faire l'union avec celui qui se vante d'être votre fausse soyeur ? J'aimerais essayer de répondre à cette question, je ne sais que ce n'est pas évident, je sais aussi qu'ensemble, tout le monde n'est pas forcément sur la ligne de Mélenchon, même si je... Ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, je reviendrai là. ...un bon petit soldat de Mélenchon, en ce moment, elle n'est jamais la bonne bonne nuance, j'espère qu'elle y viendra. Merci. Tu donnes à Fabienne et à Fabienne Alahoui. ... ... Oui, oui, oui. Et la fermeture éclair. Fabienne Alahoui, là. Moi, je voulais vous poser la question aux trois camarades. Comment vous concevez chacun, avec votre sensibilité politique, la reconstruction de la gauche ? Est-ce que vous pensez tout le monde pertinente le clivage droite-gauche ? Comment vous le traduisez pratiquement ? Là, en suite, je vais vous poser une question pour vos camarades de l'ensemble. Ouf ! J'ai regardé, vous. Jean-Louis Mélenchon, le 2012, elle a mis 7%. Le Parti Socialiste en a permis 30%. En fait, un électeur du Parti Socialiste est sur 3, je compare sur 2012, un seul électeur sur 3 a voté à gauche en votant comme Jean-Louis Mélenchon. Ce qui veut dire qu'il y a 2 électeurs sur 3 qui se sont retrouvés soit chez Macron, soit sur le vote. Ou en abstention. Ou en abstention. On a beaucoup déliré sur l'abstention, mais finalement, à l'abstention, ce n'est pas là que la question est la plus marquée. Ah ben là, c'est un record. Donc en fait, si je me suis félicité du sport de Jean-Louis Mélenchon, on ne peut pas se satisfaire d'un tel rapport de force si on veut reconstruire un rapport de force et une hégémonie culturelle. Donc, en même temps, ensemble, comme dans le Parti communiste, vous avez quand même été relativement climés à votre sein. Et donc, en fait, il y a la moitié d'entre vous qui ne souhaitaient pas se tenir à la candidature de Jean-Louis Mélenchon. Et aujourd'hui, je pense que, jusqu'à présent, vous n'avez pas accepté de rentrer sans condition dans le sein de la France insoumise. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais du concept du populisme de gauche ? Du concept de ? Du populisme. Ah, du populisme. Et, si, et à quelles conditions, ensemble, rentrer dans la France insoumise ? Parce qu'en fait, quand je vous ai posé la question à tous les trois, comment vous voyez la reconstruction de la gauche ? Comment on peut, sur des contenus alternatifs, notre information sociale, comment, comme ce dont on se fait, on s'entend compris immédiatement de différentes forces ? C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il faut qu'il y ait pas. On va reprendre le micro et qui, tu veux te lancer en premier comme tu as été beaucoup interrogé, peut-être ? Bon, vas-y. Bon, donc, comme il y a beaucoup de questions, d'abord, une petite précision, parce que tout à l'heure, j'étais un peu troublé, peut-être, comme Sandra, moins fatiguée qu'elle, en tant que premier intervenant, je n'ai pas été très clair. sur les dates de mobilisation, c'est bien le 10 pour l'état d'urgence, le 12 sur la loi travail et le 13, comme tu l'as dit, la deuxième mobilisation sur la loi travail. Alors, comme Luc, tout à l'heure, a filé la métaphore cinématographique... comme tu faisais tout à l'heure la métaphore cinématographique, en fait, pour répondre, en fait, aux trois questions, mais je ne peux pas me monopoliser. Je citerai par rapport à la non-présence de France Assoumise ici, je citerai Tristan Bernard et comme j'ai d'excellents rapports avec... Comme vous le savez, j'ai été conseiller régional, je connais très bien notre camarade Coquret, je lui répéterai la prochaine fois ce que je vous ai dit ce soir. Donc, Tristan Bernard était tout le temps... on lui posait toujours la question en disant « Mais pourquoi est-ce que vous critiquez des films que vous n'avez jamais vus ? » Et il répondait « Mais certainement pas, je risquerai d'être influencé. » Donc, je regrette que de ce point de vue-là, justement, personne de la France Assoumise ne soit là ce soir. Sur la question de la relation avec la force France Assoumise, tu as posé à mon camarade une externe question. C'est quoi la France Assoumise aujourd'hui ? Moi, je n'étais dans aucun point d'appui de la France Assoumise. Des camarades d'ensemble y ont été et y sont toujours. Je reviendrai après sur ta question. France Assoumise, ça peut être plusieurs choses. Ce sont les points d'appui avec des gens qui ont milité, fait une campagne électorale, qui ont adhéré sur Internet. Il y a une deuxième France Assoumise qui, effectivement, est un peu théorisée par le parti de gauche. C'est l'espace de la France Assoumise pour aller vite, on ferait un front de gauche sous une forme différente. Et puis, il y a une troisième France Assoumise. Ça a été dit par Stéphane tout à l'heure. Eh bien, il y a une direction mais qui n'est pas en relation avec la masse des adhérents des collectifs. Puisque Jean-Luc Mélenchon l'a très bien dit, il n'y aura pas de construction de la France Assoumise. Je caricature peut-être, vous le corrigerez. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les collectifs de la France Assoumise, ils se structurent localement et ils font ce qu'ils veulent. Il y a un espace France Assoumise avec des mouvements politiques qui ne s'est pas encore réunis. Et puis, il y a une direction qui tient, qu'on voit dans les médias. Donc, pour revenir à la question quelle est la relation avec la France Assoumise et pour te répondre, nous, on n'a pas tranché le débat de rentrer dans France Assoumise ou pas. Nous allons avoir, comme je l'ai dit, un conseil national au début septembre et nous allons avoir une consultation interne dont je ne pourrai pas vous donner les termes puisque c'est comme chez vous, il y a des propositions qui seraient élaborées d'abord. Moi, comment je le vois ? Je pense que le problème de la France Assoumise au risque, je dis que nous n'avons jamais déclaré que nous ne sommes plus dans le front de gauche. Mais, excuse-moi, je répondrai quand même par un trait d'humour, je le disais déjà à l'époque des élections européennes, le problème du front de gauche, c'est qu'il était ou il est incontournable, mais il n'existait pas, de fait, ou sauf pour les échéances électorales, je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, France Assoumise, d'une certaine manière, c'est un peu les deux à la fois, mais on va voir dans la période qui s'ouvre ce qui va se passer. Donc, autrefois, quand on avait nos problèmes dans la vieille gauche, moi, historiquement, je viens de la gauche autogestionnaire, j'étais aux Alternatifs et, bon, j'ai des temps qui ne parleront pas à ceux de moins de 50 ans, j'ai commencé à faire de la politique au PSU. Donc, du temps de cette vieille période, on disait, il ne faut pas parler de direction à direction, mais il faut parler aux militants, comme on disait, il faut parler aux communistes et pas à la direction du Parti communiste. Eh bien, moi, je dis que, collectivement, c'est un peu compliqué, quand même, ce qu'il y a en France Assoumise aujourd'hui. Eh bien, il faut parler, chacun, ça faisait partie un peu des propositions que j'ai développées tout à l'heure, qu'on puisse parler aux Insoumis et ne pas passer par le filtre, justement, du verticalisme. Alors, une fois, comme j'ai dit ça, ce n'est pas aussi simple, mais si on a une volonté politique commune, ça peut se faire, je cite les grands anciens, là où il y a une volonté, il y a un chemin, n'est-ce pas ? Sur la question, précisément, sur le populisme de gauche, moi, je pense que le populisme de gauche, ça peut marcher dans certaines périodes, mais ce n'est pas possible dans la conception de la politique telle que nous, nous le défendons. à savoir qu'à partir du moment où on est pour l'émancipation, ça ne peut pas se faire à travers le sauveur ou le leader maximaux. Et je pense quand même qu'à l'insu de son plein gré, le débat est un peu compliqué, dans la campagne électorale, Mélenchon, il a fait quand même quelque chose, de mon point de vue, qui est un peu utile, c'est que, d'une certaine manière, il a apporté au sens Gramscien des éléments de reconquête idéologique où les gens pensent que la gauche, ça existe toujours et qu'on peut reconquérir nos positions. Alors après, sur la méthode et sur l'outil, ça ne pourra pas passer à travers un seul homme, bien sûr, je pense que, vous l'avez dit, ça sera à travers, justement, une coalition, mais je pense aussi que la période est bien terminée des cartels, il faut trouver des formules intermédiaires. Par exemple, moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça avait été fait de manière très électorale par Europe Écologie, et je termine là-dessus, c'est la coopérative, c'est-à-dire qu'on puisse se regrouper coopérativement dans notre pluralité, avec nos identités, et ensuite voir comment on fait du Tous Ensemble. Par rapport à ce que disait Luc tout à l'heure et par rapport à la devinette qui a été faite, moi, je vous invite quand même à une grande prudence. Je fais partie des gens qui, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, je n'ai pas de problème psychanalytique avec le Parti Socialiste puisque je n'y ai jamais adhéré. En revanche, je vous invite quand même à mesurer dans l'avenir comment on va travailler, comment on va reconquérir la majorité et comment on va reconquérir le pouvoir. Pour ne pas être trop long, je le dis en deux phrases. Moi, je considère que l'histoire n'est pas finie dans une période électorale. Et je ne pense pas que quelqu'un qui, à un moment donné, a fait des mauvais choix a commis le péché originel. Si je dis ça, c'est par rapport à la lutte contre l'extrême droite. C'était ça l'échec de Ralfron. C'était de considérer que les gens qui ont voté par désespérance pour le Front National, c'était, ils avaient, quelque part, ils étaient passés dans l'autre camp et ils avaient commis le péché originel. Et ça, ce n'est pas une bonne manière de reconquérir l'opposition par rapport au Front National. Donc, dans l'avenir, et j'espère avoir répondu à peu près à toutes les questions, sur la question de la caisse généralisée CGT, quand même, le chantier qu'on a à avoir autour de la loi travail, je n'ai pas le temps de développer, que ce soit nous, que ce soit les syndicats, que ce soit nous, la gauche classique et même aussi France Insoumise, on a souvent un discours parasindical. C'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'on a changé de monde. On est dans un monde qui a basculé avec le néolibéralisme dans la pauvreté, dans la précarité et on ne peut pas remobiliser uniquement à partir des forces syndicales classiques. Je crois qu'il y a du grain à moudre. Ça sera aussi autour des collectivités de chômeurs, des associations, etc. La loi travail, ça les concerne. Il faut sortir du discours « c'était mieux avant, il faut être conquérant, avoir une vraie loi travail mais qu'il soit complètement remodifiée au profit des salariés. » Je vais essayer de faire plus court cette fois-ci parce que mon côté méditerranéen prend le pas sur le côté pragmatique de répondre rapidement. Beaucoup de vos questions tournent autour de la France insoumise. J'ai fait un portrait un peu dur tout à l'heure mais j'ai envie de dire que la France insoumise c'est aussi une réelle dynamique au nombre de personnes. C'est aussi le parti qui a réussi à redonner envie aux jeunes de faire de la politique, qui leur a donné des outils pour se faire une culture politique. C'est le parti qui a réussi à faire tout ça et qui a réussi à faire... C'est pas en partie si quand même quand on organise des universités d'été qu'on forme ces cadres à part, qu'on forme ces militantes de l'autre côté, je crois qu'on peut dire que c'est quand même devenu en vraie partie. J'ai pas entendu par contre. On va finir ensemble peut-être. Et donc c'est tout ça. Et donc pourquoi est-ce qu'eux ont réussi à faire quelque chose que finalement on n'a pas réussi à faire jusqu'au bout ? Je laisse la question ouverte mais j'ai quand même envie de vous dire que pour faire ensemble, il faudrait qu'on soit peut-être un peu plus du côté de l'agir parce que c'est là qu'on est bon et c'est ce qu'on fait déjà et qu'on valorise un petit peu nos luttes communes qui ne sont pas connues aux partis politiques d'ailleurs, qui sont communes aussi aux syndicats, aux associations, aux ONG en général et qu'on sorte un peu de nos questionnements sur nos nombrils respectifs pour essayer de répondre aux questions que se posent les Français et aux envies qu'ils ont parce que c'est en tout cas ce qu'a réussi à faire la France insoumise, ce qu'a réussi à faire Emmanuel Macron aussi et même ce qu'a réussi à faire Marine Le Pen, c'est de donner l'impression d'apporter des réponses aux questions que se posent les gens sans perdre de temps. Je le dis comme ça peut se penser mais pas comme je le pense, sans perdre de temps à se poser la question de comment répondre aux attentes de mes militants et peut-être qu'on passe un peu trop de temps, je rebondis sur ce que disait Jean-François tout à l'heure, à répondre aux questions, à nos questions de nous militants avant de se poser la question de ce qui est notre engagement de militante et de militants à savoir je fais de la politique pour apporter une réponse aux besoins d'autres personnes dans un esprit soit altruiste, soit partageur, soit mettez les mots que vous voulez mais en tout cas notre fonction n'est pas de nous conforter en tant que structure mais bien au contraire d'essayer d'apporter des réponses et pour apporter des réponses il faut qu'on soit capable d'écouter réellement ce qui émerge de la société. Tu posais la question tout à l'heure du clivage droite-gauche c'est vraiment une question intéressante mais le clivage il est réel il est même très très réel après moi je vais te le donner sous le prisme de l'ordre écologiste qui est que penser les ressources c'est penser aussi le partage de ces ressources c'est penser le partage de tout ce qui en découle et qu'il y a vraiment deux pensées opposées autour de ça et qu'il y en a une que je qualifierais de droite et une que je qualifierais de gauche après l'échiquier politique n'est peut-être pas aussi simple que ça mais on peut assez vite classer les gens qui sont sur cette logique tout à l'heure c'était Luc je crois qui parlait de comment arriver à voir qui sont les alliés et qui ne le sont pas en rappelant les votes qu'il y a eu à l'Assemblée nationale là tu parlais du dernier vote sur la confiance à Macron oui ça fait une référence moi je pense aussi au vote sur la loi travail à ceux qui ont signé l'émotion de censure et à ceux qui ne l'ont pas signé ce sont des marqueurs importants qui montrent aussi la différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait et j'en reviens une fois de plus à l'agir et je vais finir avant que Marie-Pierre m'engueule populisme de droite ou populisme de gauche en fait je ne suis pas du tout d'accord avec les penseurs auxquels se réfère la France insoumise parce que un populisme reste un populisme il est peut-être moins pire quand il est de gauche mais ça n'en reste pas moins un populisme et je ne vais pas développer les différentes assertions du terme quant à la question sur la cinquième république j'ai envie de vous dire que Macron est la quintessence de cette cinquième république on n'a jamais vu un monarque présidentiel de ce calibre là depuis Charles de Gaulle et que c'est peut-être le champ du signe de cette cinquième république qui est arrivée à bout de souffle et dans laquelle la démocratie n'existe plus vraiment et qu'il est temps justement qu'on arrive à composer une autre réalité sans nier nos différences parce que tu parlais tout à l'heure des différences sur le nucléaire mais ce n'est pas les seules qu'on va avoir comme d'autres seront avec le PS comme d'autres seront avec Ensemble comme d'autres seront avec le PG etc. en revanche on peut arriver à valoriser nos convergences et arriver à assumer nos différences ce qui veut dire qu'on a plusieurs visions qui amènent quand même à un même projet de société qui est très différent de celui d'Emmanuel Macron de la droite en général ou de l'extrême droite et que pour assumer ce projet de société là il faudrait peut-être qu'on grandisse un peu collectivement Moi j'ai juste répondre à la question d'ordre général à la question sur la démocratie et à l'interpellation en te remerciant parce que je suis pas attendé à ce qu'on me pose des questions ça va être la première fois que je vais pouvoir m'en expliquer ouvertement merci sur la question générale est-ce qu'il y a un clivage de droite-gauche ? Oui je le disais tout à l'heure ça s'est peut-être pas tout à fait vu parce que c'est némoins j'étais pas unis j'entendais les camarades qui disaient sur le droit de travail est-ce qu'on peut pas quand même s'unir les forces de gauche les 64 députés de gauche de l'Assemblée nationale se sont unis tous ensemble pour déposer un vote au Conseil constitutionnel c'est ce que c'est mais ça veut dire quoi ? malgré tout ce qu'on peut entendre malgré ce que chacun peut dire à la télé ou à la radio ou dans les journaux on se parle entre nous mais trois groupes quand il s'agit de devoir mettre les marqueurs de gauche où ils se situent ils font le travail et j'espère que ce sera que le début d'un autre processus et pour ça comme je le disais ils sont pour remettre le fil du dialogue d'abord avec les Français avec le peuple de gauche et puis que les responsables politiques qui ont reçu le vote du peuple de gauche réapprèrent à parler sur la question de la 5e République moi j'ai écrit un bouquin il y a trois ans donc je renvoie chacun à mes écrits où je suis pour un régime parlementaire plus renforcé j'avais écrit j'étais pour la conventionnelle intégrale toute une série de processus comme l'annulation du 49-3 donc on ne fasse pas le procès que je l'ai fait je suis sénateur il y a le 49-3 au Sénat je peux faire la parenthèse qui suit aujourd'hui je pense qu'il faut passer à une 6e République tout simplement parce qu'on est en train d'assister avec cette présidence-là sous nos yeux sans la volonté du peuple un changement de la République donc à un moment donné il va falloir qu'on pose des bases pour une autre façon de voir ce pays et ses institutions fonctionner après sur l'interpellation concernant les propos à la CGT sur la CGT très simplement est-ce que c'était je parlais de connerie une connerie oui mais je vais remettre tout ça dans un contexte oui oui parce que c'est sympa de reprendre la campagne de promotion sur les réseaux sociaux de la France Insoumise à nos rencontres juste pour me démontrer que je suis comme la classe ouvrière sauf que pas de chance je suis fils d'ouvrier donc la classe ouvrière je la connais très très bien ensuite remettons les choses dans leur contexte cher camarade la période où tout ça est passé c'est tout à fait la période des attentats laissez-moi finir s'il vous plaît et après vous direz ce que vous voulez les attentats du 13 novembre moi j'ai un Alfort-Villet qui était et j'ai un policier Alfort-Villet qui m'a raconté blême que toujours après quand j'étais comme dans toutes les communes au monument à mort à rassemblement il était blanc comment il bêlait avec les pieds dans les marques de sang alors après j'étais tu Willy Bull de la campagne de la CGT sur la police voilà est-ce que j'ai dit à son blême des coderies imprévées de ma tension de mer sûrement et bien moi je lui ai demandé et je lui ai dit il y a quelques jours à un responsable national de la CGT un rendez-vous avec les filles marrières parce que j'en ai marre cette campagne que je vois sur les réseaux sociaux mais j'ai l'habitude il y a d'autres campagnes sur les réseaux sociaux homophones à mon nom pour par l'extrême droite je vais en parler avec le patron de la CGT parce que j'en ai ras-le-bol donc voilà on a le droit de faire des coderies on a le droit de la reconnaître mais il faut aussi quand même avancer qu'il y a le droit de la CGT que vous connaissez que c'est un artiste rhétorique que les socialistes les consensualistes etc s'éclisent parfaitement quand on est embarrassé on écoute la colère on écoute les écrits les souvriers etc c'est lamentable écoutez il est 11h15 moi je vous propose qu'en faisant une vingtaine de minutes pour finir le débat moi je voudrais quand même dire un mot au stade où on en est parce que je pense qu'il faut avancer et il y a des questions moi que je me pose et auxquelles j'aimerais qu'on réponde dans le débat en tenant compte de quelque chose quand même c'est que l'exercice de style de ce soir il n'est pas évident pour les gens qui sont ici tout simplement parce que la réflexion de leur formation est une réflexion collective qu'on mène dans chacun de nos parties et moi hier j'étais à Europe Écologie des Verts vous voyez bien qu'au stade de la réflexion des communistes il y a des questions et des analyses qu'on peut tirer il y en a toute une série qu'on va tirer collectivement dans les mois qui arrivent et qui vont nous permettre d'avancer moi j'aimerais quand même qu'on prenne un temps parce qu'on a beaucoup parlé de crise politique et on a bien marqué le paysage Macron dans tout ce qu'il était y compris d'ailleurs dans une forme de populisme on ne l'a pas dit comme ça mais enfin moi je trouve quelque part que Macron et Mélenchon sur la séquence présidentielle ils ont pris en auto la gauche et pas que la gauche d'ailleurs et ils ont joué sur le sentiment de rejet qu'il y avait de la caste politique et de tout ce qui avait été fait ces dernières années ceci dit il y a une question quand même qui me taraude et que je pose à mon voisin surtout parce qu'elle est importante pour moi c'est que je trouve quand même dans cette séquence qu'on vient de vivre que dans notre pays comme dans beaucoup de pays européens on a sous-estimé la crise de la social-démocratie et lu qu'il est en train de réfléchir sur le devenir du parti socialiste moi je me fais mes premiers pas au plan européen où je rencontre certains pays où la gauche est en train de se freiner à venir partout où elle se freine à venir quelque part la gauche dite radicale et les socialistes ils ont repris le débat pourquoi il y a le Portugal ? parce qu'à un certain moment il y a des choses qui ont grandi mais regardez l'Angleterre il y a des choses aussi qui se passent donc moi je plaide pour qu'on regarde à la fois ce que nous sommes autour de la table qu'on regarde ce qu'est la France insoumise parce que je pense qu'elle est de manière pérenne dans le paysage politique et de la gauche et voir que le débat que nous avons aujourd'hui avec les blessures avec les analyses politiques il va se continuer et il va évoluer et qu'on a chacun à jouer notre partition mais j'aimerais quand même cette question de la crise de la social-démocratie plus largement d'une nouvelle manière de travailler les contours d'une alternative et de sortir de la loi de l'argent elle est de plus en plus présente que ce soit au plan social au plan écologique ou au plan démocratique voilà la deuxième chose que je voulais poser quand même c'est l'ordre alors on m'a retoqué ce matin quand je venais parler dans une réunion c'est la question de la crise de la forme partie on m'a dit il n'y a pas de crise obligatoirement de la forme partie ça fait aussi partie de la bataille libérale qu'il y a et de la volonté de se libérer d'une certaine manière de structure élémentaire démocratique pour autant je pense que quand même la gauche telle qu'elle a été incarnée au XXe siècle vous y compris je ne dis pas qu'il faut abandonner obligatoirement la mention du parti elle est quand même à retravailler en termes de militantisme en termes de débat démocratique donc je crois que c'est voilà je pense aussi que c'est une question à se poser et ensuite troisième question et puis ça ne veut pas dire qu'on ait des réponses c'est que autour de la table il y a des gens qui pensent qu'ils ont un avenir en tant qu'organisation qui s'interrogent dans leur dimension identitaire en tout cas c'est ce que j'ai entendu chez les écologistes c'est ce que j'entends dans ce que dit Luc c'est pas ce que j'entends dans ce que dit Jean-François Jean-François il est dans une forme de réflexion où ils entendent des princes ensemble pour refonder quelque chose et pour ceux qui n'ont pas compris se pose la question de l'entrée dans le français sémis tu ne l'as pas dit comme ça moi je le ressens comme ça bon voilà je vais y répondre plus précisément il n'y a pas la peine de l'engueuler c'est une question qui fait partie de pourquoi parce qu'aujourd'hui l'alternative à gauche elle se joue dans le français mais voilà comment je pense que cette question est-ce qu'il y a la place pour chacun d'entre nous comment chacun se déploie singulièrement et est-ce que la reconstruction d'une gauche elle passe par l'absorption des uns par les autres ou elle passe par le fait que chacun vive pour ce qu'il est avec son expérience singulière mais qu'en même temps on sache trouver les convergences nécessaires et je ne parle pas qu'élection ici je parle aussi plutôt concrète elle m'apparaît une question importante en tout cas moi en tant que communiste je n'ai pas envie de brader ce que je suis et l'un des problèmes que j'ai avec avec Francis Smith c'est justement cette manière de vouloir à tout prix affirmer une hégémonie au détriment de la diversité d'expérience et de manière d'avancer voilà donc ces trois questions je tenais à les poser il faut peut-être faire plus court que ce que je viens de faire je vous propose qu'on balaye rapidement sur 3-4 témoignages dans la salle le plus courtement possible et qu'il y ait une dernière intervention 1, 2, 3 alors là j'en ai tout oui il y a Michel Hermes qui voulait intervenir tout à l'heure je vais lui donner la parole parce que mais il y a que des hommes qui parlent ici il y a Michel qui va donner un point de vue d'ensemble aussi on prend 2-3 sur le bloc milieu et on prend 2-3 2 ici voilà où est le micro ? mais tu as raison de me provoquer je ne te réponds pas je ne te réponds pas mais je ne te réponds pas mais je ne te réponds pas je ne te réponds pas je ne te réponds pas Pierre il y a un camarade qui est inscrit avant moi et que ça fait un dicton donne lui donne lui donne lui et la fermeture est claire vous ne faites pas ça voilà je n'ai pas sa parole mais je ne le vois pas mais je ne le vois pas ça me demande de coup prends le mic parle pendant que tu y es moi je m'appelle je m'appelle Michel Hermes je suis le saint je m'ai eu la saint-retien qui a une trouve vraie et là j'admire Jean-François parce que je suis de la même organisation nous avons un débat très vénu dans l'ensemble à Quilhonne certains camarades sont dans France Insoumise dont souhaitent rejoindre et dont sont contre en proposant moi je me retrouve plutôt dans ce gastron-là et ce qui me fait mal ce soir j'avais déjà l'accord chéri avec la rentrée mais là c'est comment on se empaille entre nous et on est juste de je ne sais pas combien de temps on a rien alors on a des perspectives à placer dès maintenant alors un moi j'attends sûr il nous faut une alternative locale et nationale quand on a créé le Front de Gauche j'étais au départ dans le collectif national on était capable de travailler sur des thèmes et d'avoir des collectifs locaux il y a comme ça pour nous récompter notre argumentation deuxième chose moi c'est peut-être ma déformation mais c'est dans les luttes et dans les élections j'ai entendu à un certain moment des discussions qui ne partaient pas ici mais que sur les municipales on se dit quand même il y a les mobilisations qui font en marieux ce droit-là il y a les mobilisations par rapport au droit à l'apportement génial à la fin du mois de septembre sur la question d'un plat pour les femmes donc ça il faut qu'on ait sur les questions qui a pas mettons une dizaine de choses on est contre on est contre on est contre la loi et ainsi de suite enfin la loi la loi travail et on est pour ça ça parce que ce concours va s'envailler encore en plus et si je dis ça c'est que je suis dans une municipalité où nous avons la chance de ne pas avoir la droite ni l'extrême droite nous avons le parti communiste nous avons le PS nous avons le MPA et nous votons nos motions à l'unanimité y compris le MPA sur la question du budget et par rapport au VES je vous remercie ça me fait référence c'est la section de Gérard Filoche qui vient ça veut dire c'est une tonalité on continue à penser si on n'arrive pas à travailler et dans les luttes et se donner des perspectives nationales et pouvoir se donner un petit programme à ça mais qu'est-ce qu'on va faire on va encore continuer à s'engueuler moi je suis en train si je suis venue là c'est parce que j'ai envie de travailler avec le parti communiste même si je suis dans le mouvement ensemble parce qu'on avait regroupé ce qui était comme disait LPSU ce qui était dans la face moi je devais du MPA on s'était plutôt d'être paumé dans la nature il vaut mieux se regrouper et être un des pieds ou très pieds dans la question des fonds gauche alors à un moment donné c'est ça qu'il faudrait que tous discute pour pouvoir quant à France insonnise moi je suis pour travailler dans un cadre de tête mais pas me soumettre à eux ni Dieu ne s'est pas qui parle moi je n'ai pas le parti de la fédération de nous je m'appelle José Lélez ça fait deux ans que je suis communiste et je suis fier de l'être déjà première chose et je suis fier d'être à la CGT également alors contrairement à ce que vous avez dit à un moment donné effectivement c'est un syndicat dans la CGT qui a fait cette affiche malheureuse il faut dire la vérité l'organisation c'était pas dans sa totalité mais par contre moi je suis estomaqué j'allustine cette facilité que vous avez de nous remettre tout sur le dos quand vous dites c'est notre responsabilité ce qui se passe aujourd'hui etc je vous rappelle juste que vous avez été cinq ans pouvoir cinq ans vous nous parlez de la loi travail et puis vous nous parlez de la déchéance de la nationalité mais bizarrement vous oubliez de nous parler de la loi de la semaine par exemple vous oubliez de nous parler du CICE combien d'emplois créés avec notre argent donné combien d'emplois créés rien Keolis à Besançon 8 millions d'euros il touche aucun emploi créé aucun emploi créé notre argent vote politique vote politique de socialiste ensuite vous nous parlez des services publics c'est vrai que des services publics c'est un bien de narration mais qu'est-ce que vous avez fait des services publics qu'est-ce que vous avez fait l'équité du territoire qu'est-ce que vous avez fait de notre service public de notre bien de la nation qu'est-ce que vous avez fait des hôpitaux de la poeste de l'EDF de l'ACNC etc etc qu'est-ce que vous avez fait tout vous avez bradé ça je vous rappelle aussi au passage le discours du bourget contre la finance c'était très intéressant mais une nouvelle fois c'est à travers les actes que l'on voit qui sont les hommes et les femmes de ce pays à travers les actes je suis à la CGT et tous les jours je mène dans la misère humaine tous les jours des travailleurs pauvres des travailleurs qui n'avaient même pas à se loger des travailleurs qui dorment dans leur voiture des travailleurs qui font les poubelles c'est votre politique d'austérité qui aura amené à tout ça et aujourd'hui vous nous parlez de la gauche mais moi pardon monsieur la gauche on emploie le même mot mais on n'a pas la même définition c'est incroyable parce que la gauche pour moi moi aussi je suis fils d'émuré et fils d'oublier et je sais ce que ça veut dire de ne pas pouvoir manger à sa faim je sais ce que ça veut dire de ne pas pouvoir manger à sa faim mon père n'avait rien il me donnait ce qu'il n'avait pas il me donnait ce qu'il n'avait pas donc effectivement reconstruire il s'est absolument obligatoire de reconstruire une vraie gauche avec une vraie alternative mais une gauche avec des idées communistes communistes on va prendre deux je suis ça va je suis il y avait un V2 oui oui je vais te l'affiler après je vais faire un retour bonjour bonsoir bonjour je m'appelle André je suis l'étacroniste c'est la première université d'aider à la Calédaciste je suis l'étac de plus longtemps mais c'est la première université d'aider à la Calédaciste je suis bien à l'université d'été du jardin communiste je ne suis pas à l'université d'été de la France des souris je vous pose la question je veux dire que les communistes nous répondent je n'ai pas compris je n'ai pas compris je n'ai pas compris parce que ça pourrait être le rassemblement on peut en parler pendant des lustres du rassemblement le rassemblement avec les socialistes avec l'exam avec les courbes de gauche avec les associatives ça fait 50 ans quand même pas les choses moi en tant que communiste je ne peux pas ranger avec une personne qui traite le parti communiste de la mort et le néant comment voulez-vous discuter avec cette personne qui en plus se prétend à inventer ce nom la France est soumise mais on est tous des soumis c'est quoi ce langage alors ils ne disent plus les gens de gauche ils disent les chans pourquoi ? parce que nous les communistes quand on parle avec personne on parle avec Marseille à une certaine époque avec Jean-Luc Mélenchon et la France est soumise on chantait l'international maintenant ils chantent la marseillaise moi je ne la chante jamais à une certaine époque il y avait un peu les drapeaux de la paix les drapeaux du parti communiste là on avait fleuri le drapeau bleu blanc rouge on peut continuer à déterminer les propositions de Mélenchon notamment sur les migrants sur notre sujet sur le souverainisme de gauche moi je suis communiste je suis internationaliste je ne suis pas un souverainiste et il ne faut pas pouvoir l'hégé évidemment chez les insoumis il y a des camarades qui ont rejoint les insoumis il y a des camarades sincères qui ont de véritables convictions mais jamais Mélenchon il fait 32 ans je ne sais pas combien de 30 ans de socialistes pour s'apercevoir pour mater ah non les socialistes non c'est pas possible je ne fais pas partie de cette famille de là non pas moi Mélenchon 30 balais pour s'en apercevoir et je voudrais aussi de Mélenchon excusez-moi c'est le coeur qui parle il est un peu fatigué je voudrais venir à remercier le camarade socialiste c'est faux je voudrais te remercier je voudrais te remercier je voudrais te remercier parce que tu es venu tu as parlé selon moi avec de la sincérité Hollande honnêtement ce n'est pas une autre gauche ce n'est pas notre gauche Hollande c'est de la social-démocratie c'est la deuxième gauche la troisième gauche on ne sait pas il n'est plus à gauche il faut reconstruire avec des valeurs des véritables valeurs de gauche c'est simple les valeurs de gauche c'est un partage des richesses c'est essayer de combattre pour qu'il y ait la moins d'inégalité possible c'est simple l'écologie c'est bien l'écologie c'est magnifique c'est primordial l'écologie mais ça va au-delà d'un parti l'écologie ça va au-delà d'un parti c'est pas un parti l'écologie parce que l'égalité entre les personnes ça ne va pas au-delà de nos partis absolument je n'ai pas d'attaque sur toi j'ai envie de t'appeler le camarade je suis un peu de te signifier que l'écologie ça va au-delà d'un parti ça va au-delà d'un parti c'est évident que l'écologie est primordiale sur la planète explose et creve donc c'est évident tu arrêtes ? voilà merci on a deux personnes encore quelqu'un qui il n'y avait pas un autre esprit là ? et la coquille là ? c'est simple et l'angréant je traite très court trois choses qui me semblent un petit peu absentes de l'échange qu'il y a eu depuis tout à l'heure c'est alors je trouve que la première intervention je le démontrais tout de suite les enjeux c'est de se battre contre et d'avoir le rendez-vous du 12 septembre pleinement réussi ok c'est vrai mais combien depuis combien de temps on est contre ? qu'est-ce qu'on construit ensemble pour faire pour être un point sur lequel il faut avancer ? deuxième enjeu c'est je suis d'accord sur la question de la place du local bien sûr c'est important qu'il y ait des efforts qui soient faits que au niveau national les uns et les autres se mettent en phase mais tant que les organisations politiques en question elles n'ont pas intégré le fait de donner des marges de manœuvre réellement à leurs militants et à leurs groupes locaux pour qu'ils construisent ensemble les choses on sera dans les difficultés qu'on connait aujourd'hui et on l'a donné parce que tout à l'heure l'intervention de la camarade écologiste le disait sur le terrain nous on s'entend méférenusement bien et y compris dans cette période électorale qu'on a vécue lorsqu'il s'est évoqué des législatives on s'est retrouvé avec le camarade écolo le camarade d'ensemble et on avait que nos yeux pour pleurer tellement chacun était dans des logiques de verticalité qui ne nous permettaient pas de dépasser ces éléments là et puis la troisième chose que je voulais dire c'est que le clivage à gauche pour moi la gauche je sais plus ce que ça veut dire tellement le mot a été éculé mais il y a une chose dont je suis sûr c'est que le critère c'est ceux qui veulent poursuivre avec ce système ne font pas partir de cet endroit là nous c'est le capitalisme on n'en veut plus parce qu'il est délétère pour l'humain et pour la planète et ça ne suffit on prend une dernière intervention et dis un mot et on va arrêter le débat après derrière Julien bonsoir et merci pour vos interventions je vais pas en plus dans le débat sur union pas union j'ai l'impression que notre fragmentation politique elle est à l'image de la fragmentation de l'État de l'État et que c'est ça qu'on reflète par nos divisions au niveau politique je voulais juste revenir sur un petit point que vous avez évoqué sur l'entente au niveau local et la mésentente au niveau national en fait j'avais lu une enquête d'un sociologue qui avait justement travaillé sur les territoires et les effets de la décentralisation et en fait il expliquait que si les élus s'entendent au niveau local c'est parce qu'ils sont en huis clos et que le quotidien etc le quotidien et puis le fait que qu'ils finissent par être absorbés par des questions d'ordre technique et que la question politique parce que je suis désolée enfin je vais à un moment donné s'il s'appelle socialiste s'il s'appelle communiste s'il s'appelle écolo c'est qu'a priori ils ont des points communs enfin ils ont aussi des points de divergence bon sauf que ces questions politiques sont absorbées par les questions techniques voilà et que ça dépolitise la politique territoriale et que au niveau national ça comment dire cette entente disparaît parce qu'au niveau national ils sont obligés d'agir à visage ouvert donc ils ne peuvent pas faire comme dans le huis clos donc voilà moi je veux bien que les élus s'entendent mais si c'est pour finir en sauce dépolitisée soumise aux questions d'ordre purement technique et qui évacuent les enjeux d'ordre politique ça me sent quand même aussi problématique c'est plus compliqué après de plus en plus sur les enjeux intercommunautaires c'est pas ça il y a encore une question ou un ? non c'est fini on va faire peut-être dans l'ordre inverse ok non je ne vais pas conclure parce qu'il y a un débat comme celui-là qui ne peut pas se conclure puisqu'on est sur nos avenirs moi ce que je peux vous dire c'est tout simplement c'est que nous on va essayer de faire tout à l'heure on va partir par rapport des françaises et des français on va continuer moi je vais continuer à discuter avec tout le monde même si je vais continuer à me parler c'est normal ça ne passera pas d'un coup de cuillère mais j'y crois j'y crois c'est mon histoire donc c'est la gauche et donc je vais faire en sorte que de là on recouvre une vraie démocratie de vraies institutions et de vraies politiques publiques de gauche mais encore une fois si on fait l'introspection on prend aussi l'introspection de ce qui a quand même bien fonctionné qui fait avancer des choses on s'en rend compte sûrement un peu plus tard en tout cas merci pour votre invitation merci c'est à toi il est sympa c'est fini comme ça je vais essayer en fait j'ai pas besoin parce que j'ai déjà celui-là juste pour répondre à la question technique rapidement sur les ententes locales c'est aussi parce que localement on est en prise directe avec les gens pour lesquels on prend avec les personnes pardon pour lesquelles on prend les décisions que l'intérêt général l'emporte sur les intérêts identitaires et que de fait quand on est dans le faire le faire ensemble on fait passer avant on fait passer l'objectif de réussite auprès des personnes avant les nécessaires postures qui différencient nos différentes organisations qui sont nécessaires sur une pensée globale mais qui sont moins évidents quand on doit décider du prix du ticket de la cantine quand on doit décider si oui ou non une autoroute doit passer dans la ville si on doit décider si oui ou non un centre commercial doit s'installer ce qui est différent de décider si oui ou non des personnes peuvent avoir la nationalité française si oui ou non on va casser le droit du travail etc donc oui localement il y a beaucoup de choses à faire d'ailleurs je vous incite à tester le fédéralisme puisque vous avez apparemment du mal à avoir des libertés locales on fait ça depuis très longtemps on est les apôtres du fédéralisme je sais que nous avons quelques divergences dessus mais je vous assure c'est très intéressant très instructif que les décisions soient prises par en bas et coordonnées par en haut ça évite d'avoir des chefs qui prennent le leadership sur tout le monde en revanche je vous avoue qu'il y a des fois j'aimerais bien que l'ensemble des militants suive les décisions qui ont été prises collectivement comme vous le faites vous-même parce que ce serait vraiment vachement plus reposant que la démocratie interne permanente trêve de plaisanterie faire ensemble c'est aussi avoir l'humilité de se dire que pour monter une étagère on va plier quelques clous on va casser quelques bouts de bois mais qu'on va recommencer bon là le bout de bois ce soir apparemment ça a été un peu les garçons qui ont un peu pris cher dans vos remarques mais ça me va ça me change un peu parce que la violence en politique ouais mais la réalité c'est que la violence en politique elle est symbolique mais elle est permanente et qu'on s'y est un peu habitué on s'y est tellement habitué qu'en fait on a l'habitude de se hurler dessus de s'insulter quand on a pourtant des combats un peu plus urgents même si ces combats-là et crever ces abcès-là est totalement nécessaire je suis partie des gens comme vous qui ont beaucoup à reprocher au parti socialiste sur l'ensemble des séquences échues après je sais quel est mon ennemi il s'appelle le capitalisme il s'appelle le libéralisme je vais même plus loin que vous parce que pour moi il s'appelle aussi le productivisme et que pour lutter contre cet ennemi-là on est des tout petits 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 David face à d'énormes énormes énormes Goliath qui grossissent chaque jour pendant qu'on réduit chaque jour non pas notre nombre mais notre force pendant qu'ils font en sorte chaque jour d'endormir un peu plus la conscience de classe d'endormir un peu plus la conscience de nos coalitions d'endormir un peu plus tous les moyens que nous avons de faire ensemble alors je sais que ça paraît très très naïf ça marche pas apparemment mais ça ne me fera pas arrêter en fait ça fait pas très longtemps que je fais de la politique ça fait 6-7 ans donc je pense que je ne suis pas encore épuisée donc ça tombe bien en plus je suis un peu habituée à travailler la terre parce que je suis fille d'ouvrier et de paysan donc ça ne me fait pas trop trop peur de continuer donc ça tombe bien j'ai l'habitude de leur violence politique devant les gens qui ne sont pas sortis de l'ENA devant les gens qui ne sont pas sortis de Sciences Po donc du coup je peux tenir encore un bon moment et j'ai envie de vous dire je sais qu'on a plein d'origines diverses et variées qu'on se reprochera pendant 100 ans l'endroit d'où on vient mais que ce qui m'intéresse c'est vers où on va sans vouloir refaire du Danny Cohn-Bendit qui n'est pas vraiment mon pote et que pour arriver à faire du pour et pas du contre ce serait bien qu'on se demande quel est notre projet de société vous savez le grand plafond de verre vers lequel on serait censé tendre pour bien le percer avant de se demander quel piquet on va utiliser pour commencer à creuser le trou de notre tombe merci beaucoup à vous pour cette fois donc je vais y aller un peu à l'âge d'abord merci de votre invitation et je pense que le débat effectivement ne fait que commencer juste rapidement je suis d'accord au risque de relancer le débat mais on peut continuer après autour d'un café à la cafétéria je suis d'accord avec ce que dit Juliette j'ai travaillé là-dessus sur la dépolitisation dans les collectivités locales on n'était pas d'accord j'ai pas le temps de développer sur la crise de la forme parti je dis oui il y a une crise de la forme parti le parti et c'est toujours adapté à la forme aussi institutionnelle à un instant T des institutions là j'enfonce les portes ouvertes sur la question de la sociale démocratie la sociale démocratie alors moi je ne l'ai pas dit mais moi j'ai du respect pour Hamon parce que sa campagne c'était pas c'était une campagne sociale démocrate c'est pas mon projet politique mais ça peut être un allié mais on se retrouvera pas dans la même organisation parce que nous n'avons pas le même projet politique ensemble on travaille sur un projet d'émancipation on va dire pour aller vite rouge et vert écolo-social on peut pas parler de l'un sans l'autre et effectivement mon ennemi c'est le capitalisme c'est le productivisme aussi et ce qui m'intéresse c'est l'émancipation pour répondre à la question brûlante à laquelle paraît-il je ne réponds pas sur la question on va revenir sur EFI ensemble dans EFI ou pas et bien mes camarades je ne pourrais pas vous répondre puisque Michel l'a dit nous avons des débats compliqués et en plus nous expérimentons une nouvelle forme aussi de prise de décision puisque nous essayons de fonctionner au consensus c'est bien pour cela qu'il va y avoir une consultation de tous nos adhérents sur cette question là avec les éléments rentrer ou pas dans EFI mais je pense qu'il y a quelque chose qui fait consensus je parle sous le contrôle de Michel rentrer ou pas dans EFI personne n'a parlé de la dissolution d'ensemble parce qu'il nous semble que cet outil doit être conservé donc on pourra continuer à échanger avec les communistes les écologistes et peut-être un jour moi je le souhaite on se retrouvera peut-être dans la même organisation mais en attendant il faut pour faire sens il faut se mobiliser tout de suite contre les projets de social libéralisme voilà écoutez moi je crois qu'on peut remercier chaleureusement Luc Chantfrance François et Sandra parce que c'est quand même un bel exercice parce que c'est qu'on peut faire merci Sous-titrage FR ?